Aujourd'hui à l'émission, on cuisine avec Sylvain Carbonara qui nous fait une recette bien de chez lui. Ah putain, je suis désolé pour le retard. Je me suis réveillé ce matin avec deux petites que j'ai rencontrées dans une ruelle hier. Et elle avait une, elle avait des petits tétons bien durs comme des olives. Désolé, si ça sent un peu la locolle, est-ce que ça tourne? On pourrait peut-être enlever les lunettes. Sylvain, qu'est-ce qu'on nous cuisine aujourd'hui? Alors une petite recette que j'aime bien, excellente après le lendemain de cuite. Quand on a pris un peu d'alcool, un peu de drogue, un peu trop de plaisir, hein? Un peu de plaisir, hein? Un peu de plaisir. Alors la meilleure recette pour recommencer le lendemain, évidemment, on recommence à boire très tôt. Ça nous donne un peu faim, on mange, on mange, on mange. Mais une fois qu'on a fini de manger les moules, il faut manger la vraie nourriture. Toi, est-ce que ça tourne? Sylvain, quelques questions pour te connaître un petit peu mieux. Tu es de quelle région? Je n'ai plus le droit de le dire. Je suis recherché en fait dans plusieurs régions du sud de la France. D'ailleurs, je salue mes potes de Cavaillon. Je ne peux pas dire leur nom parce qu'ils sont encore en tôle. Mais kiki, reggae, on s'amuse, hein? Ici, ça pète, ça pète. Je vous attends, je vous attends. Hé, oh! Sylvain, ta formation en cuisine, c'est quoi? J'ai fait l'école de Saint-Rémy, qui n'est pas réellement une école, en fait, qui est une institution pour jeunes dépravés. Mais bon, il fallait que je cuisine. Il y avait une cafétéria. Donc, Sylvain, ici, on est chez toi? Pas exactement, en fait. Je suis un centre de détention. Mais la fin de semaine, je vis chez une petite que je fréquente, qui d'ailleurs est en haut. Et quand je dis on roule, je ne parle pas des caméras, hein? On va faire une petite omelette. Est-ce que vous croyez que la dame, elle peut arrêter de faire du bruit en haut? Elle est divine! Donc, Sylvain, on pourrait poursuivre avec les ingrédients pour ton omelette? Tout d'abord, on va débuter avec des... C'est pas chez moi, ici, hein? Putain, mais où est-ce qu'ils mettent les couteaux? Ça va, hein? Les couteaux, je veux dire, tu les mets proches. Toujours avoir des bons couteaux, hein, quand on cuisine. Très important. Là, dans la fois que j'ai vu un couteau comme ça, il y a un mec qui me regarde, je lui dis en fin de sa gueule, hein? Tu te mets trois quarts castanes, tu peux pas le faire comme ça, hein? Vas-y, tu peux m'aider à... Non, parle-lui, parle-lui, ferme, ferme, ferme! Une poêle, peut-être? Ouais, une petite poêle qu'on peut déposer juste ici. J'aime bien faire une blague. La casquette. Qu'est-ce que tu me déposes? Pour une bonne omelette, idéalement entre 2 à 4 oeufs. Qu'est-ce que tu fous? Redépose! On a ici deux bons oeufs qu'on va réserver. Mais quand vous disiez réserver... Réserver, en fait, c'est qu'elles sont toujours un peu gênées, mais après 2-3 oeufs... Les oeufs. Ah ouais, en fait, réserver, on va juste déposer, en fait. Toujours important de bien laver son couteau pour enlever le sein. Pourrais-tu nous expliquer un petit peu les ingrédients de ta recette? Alors oui, c'est une omelette très simple. On y va dans la simplicité. On va commencer avec un petit piment de Saint-Brébiou qu'on peut aller chercher chez Ovignon, chez Biclue. Évidemment, un poivre de grain de Saint-Paulin. Bon, moi, je préfère le poulinier de Saint-Jacques. Puis-je me permettre? Tu touches pas! Une sauce de géromière. Oh, c'est une région que j'ai adorée. Ah, géromière, moi aussi, j'ai adoré. Beaucoup de gens que je connais. D'ailleurs, je salue Sophie. Tout d'abord, je m'excuse. Ici, on a un petit piment d'Espelette. Qui s'achète où? Qui s'achète chez Rumier, chez Goulotte, dans toutes les petites épiceries bretonnes, dans la région est de Simolo. À Montréal, est-ce qu'il y a ce genre d'épicerie? Impossible. On va aller chercher une petite marmelade, évidemment, un peu plus ronde en bouche. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Oh non, mais je pense que... On dirait que la date de péremption est arrivée. Oh non, non, c'est toujours bon. Comme je le dis bien, il n'y a pas d'âge. Je vais juste rincer mes doigts. Je vais juste rincer un peu. Oui, je pense qu'ils seront bien rincés. Voilà. On va aller chercher un peu dans l'amertume. On connaît bien l'amertume, nous les hommes. J'ai été marié 5 ans avec Francis. Francis? D'ailleurs, si je te retrouve, je te jure, les avocats, ils ne pourront pas te protéger. Avec l'Internet, je vais te trouver. Ici, on a des petits tunelos de ville. Pour? Pas parce que j'ai un putain de mal de bloc. Donc, est-ce qu'on peut commencer peut-être la recette? Excusez-moi, j'ai un poil dans la bouche. Oh, divine! La prochaine fois, tu tol le gazon. Alors, on va laisser chauffer un peu. Pas trop chaud entre les deux. Quand on dit chaud? Un chaud plus un mardi après-midi avec Kiki plutôt qu'un samedi soir avec Polo. Est-ce qu'on sait qu'elle est assez chaude? On colle à la main, tout simplement. D'habitude, ça vient avec un cri. Tu vois, pas encore chaud. Essayez. On va les casser. J'y vais toujours maintenant à une main. Comme ça, tu peux fumer ta clope. Et puis, tu peux, voilà, tu continues la soirée. Oh, putain, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Si jamais t'es avec une petite, il y a toujours moyen de, voilà, tu peux danser. Après avoir fouetté les oeufs, en fait, il faut réellement les fouetter. Vas-y, fouette. Donne un peu. C'est pas comme ça qu'on bat des oeufs. Vas-y, passe. On donne. Vas-y. Pourquoi tu as parlé, hein? Putain, on l'avait promis. Je suis posé conduire. Je t'avais demandé de conduire. Personne ne va nous ramener polo. Ah! C'est chaud. Voilà, c'est chaud. Du beurre de vache. Beurre, en parlant de vache. Oui, non, non. Alors, prends un couteau qu'on va tout simplement déposer ici. Vas-y, va jeter. Jette, jette. Vas-y, jette-le. Jette-le. Les oeufs. Voilà. Donc, si on résume du beurre, une poêle chaude, des oeufs. Exactement. C'est quand même simple. Les parallèles aux femmes, il faudrait peut-être arrêter d'en faire des allusions. Pardon? Est-ce que je peux peut-être aider? Non, tu touches à rien. Et on va relever la lèvre. Oui. Qu'on va replier. Mais ça n'a vraiment pas l'air cuit. Mais non, ce que j'aime bien, c'est quand c'est un peu dur à l'extérieur, il y a bien chaud et mou à l'intérieur. Et vous laissez le feu allumé? Oui, toujours. Est-ce que c'est terminé? Non, petite surprise. Là, c'est des pogos. Ah non, non, pas du tout. Alors là, on est dans la saucisse de berlache. Non, non, il est marqué pogos. Non, c'est une saucisse de berlache. Je m'excuse, Sylvain, il est marqué quand même pogos. C'est de la saucisse de berlache. On voit, il est écrit pogos. En fait, c'est le boulanger qui les fait pogos. C'est typique français. Ça vient de la Loire. Donc là, on a une omelette avec des oeufs et du beurre et les pogos. Tout ce qui reste, en fait, c'est de les couper. Oui, il y a un couteau ici. Ah non, non, j'ai un meilleur couteau. Alors on prend les saucisses qu'on va légèrement saupoudrer, tout délicatement, comme ça. Et voilà. Elle n'est pas jolie ? 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 Allez, goûte. C'est ce qui conclut notre segment. C'est ce qui conclut notre segment. Ah non, non, il faut goûter. Oui, après. Non, il faut goûter. Non, non, on veut goûter. Il faut goûter, allez, on goûte. Ah, il faut prendre un peu de l'omelette aussi. Voilà. C'est complètement congelé, tabarnak. Alors c'est tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine à baisse dans une cellule de prison en utilisant du dentifrice et un couteau. Je vais prendre un taxi. Ah, tu peux me déposer ? Ah, parce que j'ai une petite que je dois aller voir.